Je lis du livre de Genèse, chapitre 2, en verset 15, ce qui suit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de nous tenir en ta présence en ce soir. Afin de recevoir les grâces que tu en réserves pour tes enfants. Alors que nous avons débuté cette série d'études sur Moïse, nous devons comprendre le passé afin de mieux comprendre le présent et l'avenir. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Qu'il scelle les paroles dans notre cerveau. Que nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dieu créa le mot en six jours et il s'est reposé le septième. Et tu trouves ça dans Genèse, chapitre 2, verset 1 à 3. Mais avant le septième jour, il a donné une mission à Adam. Parce qu'il a été créé avant Ève. Et le travail qui était réservé à Adam, c'était quoi ? L'agriculture. Quand j'étais enfant, je me moquais des enfants d'agriculteurs. Parce qu'ils avaient des pratiques qui étaient particulières. Ils avaient des propos d'eux-mêmes. Et quand on est enfant, on est ignorant dans certains domaines. Je me rappelle d'un garçon, il est du côté du Robert, Gaëtan. Évidemment, c'est le premier que j'ai vu qui mangeait. Il avait du pain. Son petit déjeuner. Et une banane. Je me rappelle, c'est un petit némur qu'il avait épluché. Qu'il avait introduit dans le morceau de pain qu'il mangeait. C'est ça, son petit déjeuner. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Donc, quand on est ignorant et on voit quelque chose de nouveau, alors on se moque. Mais au fil des années, j'ai compris que le meilleur travail pour l'homme, c'est l'agriculture. Mais oui, avant que le péché n'entre sur cette terre, Dieu a donné une activité professionnelle à l'homme. Pas dans un bureau, mais dans les champs. Alors aujourd'hui, avec le péché, ce n'est pas aussi évident. Mais je partage ce que moi je vis. Je suis un jeune exploitant agricole. Parce que j'ai lu dans un livre qu'un jeune ne pourra ni acheter ni vendre. Et n'étant pas naïf ni stupide, j'ai cherché un terrain sur lequel j'ai commencé à planter 120 arbres fouilletiers, dont 16 cocoutiers. Je ne m'en crie pas d'eau. Parce que le coco est utilisé et fut utilisé lors de la guerre pour soigner les plaies. Certaines personnes cuisinent avec le coco. Le coco est un repas. Mon médecin m'a dit un jour, quand elle me posait la question, « Vous avez mangé quoi ? » J'ai juste bu de coco ce matin. Il m'a dit, « Monsieur, c'est un repas, c'est complet. » « C'est un bon docteur. » « Oui, c'est complet. » Mais je dois te dire que j'ai un traitement pour l'hypertension artérieure. Mais depuis que j'ai commencé l'agriculture, il faut se réveiller tôt, aller au lit tôt, se baisser pour arracher, pour planter, consommer près de 4 litres d'eau par jour, de 94 kilos. Je suis descendu à 84 kilos. Et quand j'étais voir mon médecin, il m'a dit, « Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait comme ça ? » « Ah, vous êtes bien comme ça. » « C'est parfait. » Attention, 12, 7. Mais vous avez fait quoi ? Et tu sais, j'ai entendu des formations. J'ai vérifié sur le moteur de recherche Google qui confirme que lorsqu'on a une activité au soleil, cela régule l'hypertension artérielle. Il y avait des problèmes de circulation sanguine. Quand j'appuyais dans ma chambre, j'avais un trou, je pouvais cacher même 5 centimes d'euros. Le trou était impressionnant. Depuis que je fais l'agriculture, je n'ai plus ça. avant le péché, Dieu a donné à l'homme cette activité. En dehors de cela, il était le gardien du jardin d'Éden pour le protéger. C'était ça la mission. As-tu vu cela ? Le cultiver et pour le garder. En fait, il était le référent, le gouverneur de la terre. Et Dieu avait un projet pour Ève et Adam. Mais chaque fois que Dieu a un projet, l'autre a aussi un projet. Prions. Notre Seigneur est notre Dieu. Plusieurs imaginent que l'agriculture est un métier pour les personnes qui n'ont pas réussi sur le plan scolaire. Mais ces personnes démontrent ainsi leur ignorance et la méconnaissance. Parce que toi, Seigneur, tu as pourvu en donnant à l'homme cette activité qui permet d'avoir des arbres fruitiers et de la nourriture, sachant que le régime anti-cancer se compose de cinq fruits et légumes différents chaque jour. Toutes celles et ceux qui travaillent dans des bureaux qui ont revenu proches du SMIC ne peuvent pas avoir une telle alimentation. Seigneur, merci pour ta parole. d'aide et de chacun à puiser en elle les paroles de vie pour savoir ce qu'il y a de meilleur pour le corps. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.